Cet homme a mis fin à la vie d'une jeune femme après l'avoir rencontrée sur Tinder. Mais comment une histoire si macabre a-t-elle pu arriver ? Le soir du 1er décembre 2019, Grace Millen, une jeune britannique en voyage en Nouvelle-Zélande, rencontre Jesse Kempson. Après avoir échangé quelques jours avec lui sur Tinder, tous les deux se voient d'abord dans un bar. Ils boivent beaucoup, et comme le montrent ces images de vidéosurveillance, ils semblent passer un très bon moment, allant même jusqu'à échanger leurs premiers bisous. La jeune femme se voit poursuivre la nuit avec lui, et envoie même un message à ses proches pour leur dire que tout se passe bien. Ils ne le savent pas encore, mais ce sera malheureusement son tout dernier signe de vie. Le lendemain, très inquiète de ne plus avoir de nouvelles, sa famille alerte la police, qui va alors très vite découvrir la vérité grâce à tous les enregistrements à disposition. Après avoir quitté le bar dans lequel il se trouvait, Jesse Kempson a emmené Grace dans son appartement. Il a été filmé seul le lendemain matin, en train de sortir seul de chez lui, puis d'acheter plusieurs choses suspectes, comme une valise et des produits nettoyants. Interpellé par les forces de l'ordre, en raison de plusieurs preuves accablantes, ce dernier a alors subi un très long interrogatoire. A cet instant, Jesse n'était pas encore désigné coupable, mais la police savait pertinemment qu'il était impliqué dans la disparition de Grace. Ce n'est que lors du deuxième interrogatoire qu'il n'aura pas d'autre choix d'avouer toute la vérité. Et puis tout, 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 j'ai remarqué, c'est fallu de l'esprit en la récord. Il n'est pas trop, c'est mort. Je vais vous laisser un petit peu. Oui, c'est vrai. Au lendemain d'une partie de sexe brutale qui a mal tourné, Jessie a placé le corps de la jeune femme dans la valise avant de la mettre sous terre dans un coin isolé à quelques kilomètres de chez lui. Au tribunal, ce dernier a plaidé non coupable. Mais la justice n'a pas eu la moindre pitié envers lui. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une période minimale sans libération conditionnelle de 17 ans.